Un reportage signé Manoa sur Hiti FM. Mardi 18 juin 2019, une remise des prix s'est déroulée au Haut-Commissariat suite à un concours national sur la résistance et la déportation. C'est un concours national qui est mis en place au niveau de la métropole par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est un concours particulièrement important qui porte donc ce concours national de la résistance et de la déportation et qui fait revivre aux élèves les problématiques de la résistance et de la déportation pendant la guerre de 39-45, de ces milliers de morts, de ces milliers de déportations et donc faire revivre la mémoire en lien avec nos tamaris Tahiti. Et puisqu'on avait lié cette commémoration à également la commémoration du centenaire de l'armistie de la Grande Guerre avec les polythéhiciens. Donc c'est important que les jeunes se raccrochent à l'histoire et que l'on puisse réfléchir ensemble sur les valeurs de la République et de l'école. Ce concours permet aux élèves de réfléchir. Là c'était pour réfléchir sur la répression et l'univers constance rationnaire. Ça c'est d'une part. Et puis d'autre part, l'autre concours que l'on a monté localement sur le centenaire de l'armistice, c'était de participer aux manifestations mémorielles. Et ça c'est important que les jeunes puissent participer aux manifestations mémorielles. Qu'est-ce que l'on fait ? Pourquoi on va au Monument aux Morts ? Pourquoi on salue la mémoire des combattants des différentes guerres ? Et pourquoi finalement on leur doit énormément puisque nous sommes libres et présents en Polynésie française ? Le premier prix revient donc aux élèves du lycée du Sacré-Cœur de Taravao. Avis et réaction de quelques élèves et de leur prof. Alors on est là aujourd'hui, enfin nous sommes là aujourd'hui parce que les élèves de CAP première année Bois et Maçon du Sacré-Cœur de Taravao ont reçu le premier prix au concours national de la résistance et de la déportation pour le travail collectif qu'ils ont fait. Il s'agissait de faire un travail collectif à deux personnes minimum. Donc là c'est l'ensemble de la classe qui a contribué et qui a dû travailler sur répression et déportation en France et en Europe de 39 à 45. Ils ont inventé un jeu de société qui s'appelle le jeu de loi sous forme de jeu de hasard puisqu'ils ont constaté que les résistants et les déportés devaient souvent leur vie à un coup du sort, un coup de dé. C'est pas mal. Avec jetons en ciment et plateaux de bois puisque j'ai un CAP maçon et un CAP bois. Aujourd'hui vous avez reçu un prix. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu ce prix-là ? Un jour, un jour et avoir reçu le premier prix. Et toi, ça te fait quoi d'avoir reçu ce prix du tout ? Merveilleux, du bonnet. Donc pour avoir ce prix, qu'est-ce que vous avez fait ? On a travaillé à l'école avec des camarades. On a travaillé en groupe. Et quel type de travaux vous avez fait à l'encore ? Vous méritez ce prix-là ? Travailler sur la déportation. Oui, je suis fière pour eux, oui. Oui, très fière pour eux qu'ils aient gagné.